Bonjour à toutes et à tous, c'est Paléo News, l'émission qui fait des news avec du vieux. Alors ça y est, le projet Trinax c'est fini, on a emmené Cédric Jurassic sur le terrain et je vous montre en ce moment une des nombreuses vidéos qu'il a faites, il en a fait 13 en tout. Vous pouvez les retrouver dans la description. Alors j'ai essayé de toutes les retrouver mais le fait est qu'il les a placés en non répertoriés juste avant que je commence à faire cette vidéo, juste avant que je fasse le Paléo News. Donc j'ai pas pu récupérer les liens de tous ses vlogs, donc il faudra aller le harceler sur sa chaîne pour qu'il les remette en ligne ou qu'il partage le lien. Mais voilà, on a emmené Cédric Jurassic sur le terrain, ça s'est très bien passé, on a ramené beaucoup beaucoup de fossiles, on a catalogué 151 fossiles, ça veut pas dire qu'on les a tous ramenés, ça veut dire qu'on a trouvé 151 fossiles. Certains on a préféré les laisser sur place soit pour faire du paléo-tourisme, donc pour développer le tourisme local basé sur les fossiles, soit parce qu'ils étaient plutôt intéressants du point de vue taphonomique. Et on a aussi ramené, on a aussi découvert des choses nouvelles, donc potentiellement des espèces nouvelles. En tout cas des choses qui vont un petit peu changer les connaissances actuelles quoi. Et notamment la découverte de deux synodontes, un du Permien et un du Trias. Celui du Trias il est particulièrement complet, d'ailleurs c'est celui que je vais vous montrer là sur cette vidéo de Cédric Jurassic que je suis en train de montrer à l'écran en ce moment. Donc il y en a un qui vient du Trias, l'autre qui vient du Permien et celui du Permien a de fortes chances d'être probablement le plus ancien synodonte. Donc les synodontes c'est la famille de reptiles mammaliens, donc de pré-mammaliens devrais-je dire, qui a donné naissance aux mammifères. Donc voilà un exemple de synodonte du Trias à l'écran qui apparaît. Et donc nous on a trouvé l'équivalent de ce truc là, mais dans le Permien et qui serait probablement le plus ancien. Donc on va l'étudier, ça va prendre du temps, ça va prendre beaucoup de temps, probablement plusieurs années. Il va y avoir besoin de beaucoup de monde pour travailler dessus, mais voilà. Et là Cédric est très fier de vous montrer le fossile qu'il a trouvé, un fossile de l'istrosaure, donc un dysynodonte du Permien, le fameux dysynodonte qui a survécu à la crise Permien-Trias. Donc voilà, je vous suggère très fortement, si vous voulez en savoir plus sur tout ce qui s'est passé durant ce projet Trinax, d'aller voir les vidéos de Cédric que je mets en description, d'aller sur l'Instagram, le Twitter et le Facebook de Cédric. Je doute quand même qu'il y ait des gens qui soient abonnés à ma chaîne qui ne connaissent pas Cédric Jurassic, quand même ça me paraît un peu bizarre, mais s'il y en a, ben allez-y, allez découvrir Cédric Jurassic. Il n'a point démérité, voilà. Il est quand même venu il est quand même venu en Afrique du Sud, il en a chié, voilà, c'était pas des vacances, que les choses soient claires. Il a bien bossé et il va nous préparer une vidéo, donc là il a fait des vlogs pour l'instant, il a fait 13 vlogs, mais il va nous préparer une vidéo avec un montage, etc. Il a préparé des interviews, il a préparé plein de choses. Donc voilà, allez vous abonner à la chaîne de Cédric Jurassic si vous n'êtes pas déjà abonné, parce qu'il va se passer des choses. Si vous voulez en savoir plus sur le projet Trinax, voilà, moi personnellement je ne pense pas que je vais poster un vlog sur le projet Trinax, à moins que justement il y ait des développements dans le futur qui permettent, enfin que Cédric forcément ne pourra pas montrer sur sa chaîne, puisque les développements maintenant, il est rentré en France, voilà. Donc il ne pourra pas montrer les développements futurs, mais s'il y a des développements futurs à propos du projet et que je peux vous en parler, je vous en parlerai, mais je ne pense pas pouvoir faire mieux que Cédric Jurassic pour ce qui est des choses qu'il a déjà pu filmer quoi. Donc voilà, allez voir sa chaîne si vous voulez en savoir plus sur le projet Trinax. Aussi, j'en profite, si vous êtes intéressé par le projet Trinax, eh bien il y a un article qui vient de sortir dans la revue Fossil, qui est normalement disponible en kiosque, mais que vous pouvez aussi commander sur ce lien, donc je le mettrai dans la description. Voilà, dans la revue Fossil, on a écrit un article sur les thérapsides et autres fossiles du Karou. Donc on explique exactement, presque étape par étape, le voyage qu'on a fait avec Cédric Jurassic à travers le Permien et puis à travers le Trias, puis jusqu'au Jurassic avec les empreintes de dinosaures à la frontière du Lesotho. Donc voilà, si vous voulez en savoir plus aussi à propos du projet Trinax, vous pouvez lire cet article. Il n'est pas directement à propos du projet Trinax, mais il décrit exactement la démarche qu'on a suivi, le trajet qu'on a suivi pendant le projet Trinax. Donc c'est la même philosophie quoi, si vous voulez. Et puis si de manière générale vous voulez en savoir plus à propos du travail qu'on fait en Afrique du Sud, bah voilà, c'est dans cet article. Et en plus on est très contents parce que notre article est sur la couverture, voilà. Donc maintenant dans l'actualité paléontologique, eh bien évidemment vous n'avez pas pu passer à côté de ce petit chiot de 18 000 ans découvert dans le pergilisol sibérien, donc découvert congelé, magnifiquement préservé, puisque vous pouvez voir il est quasiment entier. Alors le dos, vous voyez, a perdu sa fourrure, il est un peu décomposé, mais sinon pour le reste il est très très bien préservé. Et alors j'appelle ça un chiot parce que les scientifiques qui sont en train de l'étudier appellent ça un chiot. Alors j'ai tendance à me méfier de ces annonces quand on trouve des nouveaux fossiles dans le pergilisol parce qu'ils ont tendance à les faire avant d'avoir pu étudier les animaux. Donc vous aviez par exemple l'énorme loup, la grosse tête de loup du Pléistocène qui a été découverte plus tôt cette année. Donc il y a eu la tête de loup géante du Pléistocène et je n'en avais pas fait un paléonews parce que justement, ben ils en ont parlé sans même prendre le temps de l'étudier encore. Donc ils savaient même pas quelle espèce c'était, sachant que les loups géants, normalement dans le Pléistocène de Sibérie, il n'y en a pas. Il y a des espèces de loups, mais elles ne sont pas censées être gigantesques. Là on était sur une tête de loup absolument énorme, je crois deux fois la taille d'un loup, d'un loup moderne quoi. Donc bon, sachant que ça n'avait pas encore été publié dans une revue à comité de lecture, je m'étais méfié et du coup je n'avais pas trop relayé cette information. Donc en ayant peur que ce soit en fait que ça fasse plof. Donc voilà. Mais celle-là je la relaye parce qu'en lisant l'article en fait je me rends compte qu'ils ont déjà fait les analyses génétiques, ils ont déjà fait les datations au carbone 14. Donc apparemment ils ont une bonne idée quand même de ce qui se passe. C'est étrange qu'ils en parlent avant d'avoir publié dans une revue à comité de lecture, mais parce que généralement ces revues elles ont un embargo, un système d'embargo et que du coup, du coup on n'est pas censé faire des communiqués de presse avant d'avoir publié. Mais bon, ben voilà, ils l'ont fait quand même donc et puis tant mieux j'ai envie de dire. Mais en tout cas ouais, c'est une très très belle découverte parce que si l'ADN de ce truc-là correspond effectivement plus à l'ADN d'un chien qu'à l'ADN, loup, eh ben ça ça voudrait dire qu'il y avait déjà des chiens il y a 18 000 ans, ce qui tendrait à confirmer une origine plutôt ancienne des chiens parce qu'il y a deux théories qui s'affrontent. Il y a la théorie qui dit que les chiens ont été domestiqués il y a entre 10 et 13 000 ans et il y a la théorie qui dit que les chiens ont été domestiqués bien avant ça il y a entre 30 et 40 000 ans. Donc enfin les loups ont été domestiqués en chien évidemment, c'est ça que je veux dire. Il y a entre 30 et 40 000 ans donc et là, pour le coup, avec 18 000 ans, si on a déjà une différenciation au niveau des gènes il y a 18 000 ans, c'est que le loup a été domestiqué bien avant ça. Donc là, on aurait une découverte qui irait vers une domestication très ancienne du loup en chien. Et en plus, on aurait une très très belle, un très exemple d'anatomie préservée. Il y a notamment les dents, regardez ces incisives magnifiques. Alors il y a plusieurs personnes qui m'ont demandé si des incisives comme ça, c'était spécifique des chiens ou si ça se trouvait aussi chez les loups. Ça se trouve aussi chez les loups, voilà. Et là, en l'occurrence, l'anatomie, enfin la morphologie à trois cuspides des incisives est d'autant plus prominente qu'il s'agit d'un juvénile, donc les dents ne sont pas encore usés. Mais voilà, ça se retrouve aussi chez les loups, donc c'est pas ça qui fait de cet animal un loup, un chien plutôt qu'un loup. C'est vraiment les analyses génétiques, mais on attend quand même la publication des résultats définitifs dans une revue à comité de lecture afin de sauter au plafond. En tout cas, c'est une très très belle découverte quoi qu'il arrive. Justement, puisqu'on parle de paléogénétique, passons maintenant à Gigantopithécus dont une étude a été récemment publiée, vous voyez, 13 novembre 2019. Et cette étude s'intéresse aux protéines préservées dans l'émail des dents de Gigantopithécus. Gigantopithécus qui est donc le grand singe géant qui nous vient d'Asie et qui, et qui pour le coup, donc ces dents ont donné des protéines et ces protéines ont pu être séquencées et analysées, comparées aux protéines des grands singes actuels, donc gorilles, homo sapiens, les chimpanzés et Gigantopithécus. Il se trouve qu'ils tombent plus près des ponginés, c'est à dire des orangs-outans, que des autres grands singes. Donc ce qui confirme ce qu'on avait déjà vu à partir de la morphologie, c'est à dire que Gigantopithèque est une sorte d'orang-outan géant, voilà. La news suivante, c'est la découverte, c'est la découverte d'une preuve de pollinisation dans des fleurs du Crétacé. Donc dans de l'ambre birman datant d'il y a 100 millions d'années, des paléontologues ont découvert un petit insecte et aux pattes de cet insecte, eh bien, il y a du pollen, du pollen qui était accroché aux pattes. Donc ce qui veut dire que cet insecte transportait du pollen dans le poil de ses pattes, donc ce qui veut dire déjà qu'il y avait du pollen, donc il y avait des plantes à fleurs, bon, pas une grosse surprise au Crétacé, mais ça veut surtout dire, eh bien, que cet insecte était... était... finalement transmettait ces... ces grains de pollen d'une fleur à l'autre et, vous voyez, indiqué par des petites flèches bleues, les structures qui servent aux pollens à s'accrocher aussi sur les pattes de l'insecte, donc les pollens étaient aussi adaptés à être transportés par des insectes et ça, c'est quand même super cool. C'est super cool, d'autant plus que là, pour le coup, c'est du très très beau fossile, vous voyez que là... enfin, normalement, les fossiles dans l'ambre, c'est juste les empreintes des insectes, donc c'est une bulle, en fait, en forme de l'insecte qui est... qui se trouve à l'intérieur, mais là, vous voyez qu'il y a quand même des différences de textures qui indiquent... qui indiquent quand même une préservation tout à fait exceptionnelle, donc c'est vraiment du très très beau fossile et ça... ça confirme finalement ce dont on se doutait déjà, c'est-à-dire que les insectes étaient capables de polliniser, que finalement, les plantes à fleurs et les insectes pollinisateurs ont probablement évolué ensemble. Enfin, dernière news et j'ai presque envie de dire que j'ai envie de terminer sur un coup de gueule parce que ça... c'est quelque chose qui m'a un petit peu... ouais, ça m'a un petit peu secoué quand je l'ai lu, donc c'est la publication d'une nouvelle espèce de ptérosaure qui a pris le nom de Targaryen Draco, donc Targaryen Draco qui signifie le dragon des Targaryens, évidemment en référence à Game of Thrones. Et en fait, en voyant qu'ils avaient nommé cette nouvelle espèce Targaryen Draco, je me suis dit tu vas voir que c'est encore un rogaton tout dégueulasse, que c'est un fossile qui n'est pas beau du tout, et en lisant la publication, je dois avouer que j'ai pas été trop déçu parce que voilà, il y a un bout de mâchoire, il y a ça, et il y a ça, voilà, et générique de fin. Voilà, voilà, et je trouve ça un peu... je trouve ça un peu culture pop, notamment quand il s'agit de nommer des trucs à partir des dragons, voilà. Je suis le premier à me réjouir qu'on fasse des références à la culture pop quand on... quand on nomme des nouvelles espèces, mais quand ça sert juste à camoufler le fait que c'est... que c'est des restes pas super bien préservés et pas franchement intéressants, ça me chagrine quand même, ça me chagrine. Parce que la logique derrière ça, elle est toute simple, c'est qu'on veut faire un communiqué de presse à partir d'un fossile qui n'est pas beau du tout, et comme le fossile n'est pas beau du tout, vous ne vous intéresserez jamais la presse, sauf si, bah sauf si vous lui donnez un nom un peu clinquant, voilà. Donc vous lui donnez un nom qui termine par Draco, qui veut dire dragon, parce que c'est un reptile volant, et puis vous rajoutez Targaryen devant pour que ça fasse... pour que ça appelle une référence de la pop culture, bon voilà. Ça s'était vu aussi, voilà, Thanos, ce dinosaure qui n'était connu que par une seule vertèbre, voilà. Pourquoi ils l'ont appelé Thanos ? Bah pour pouvoir faire un communiqué de presse, évidemment. Sinon personne ne se serait intéressé à cette seule vertèbre. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre ? Il y a eu Sauroniops, il y a déjà quelques années, donc l'œil de Sauron, hein, l'œil de Sauron qui n'était jamais qu'un petit fragment de crâne, un minuscule fragment de crâne et c'est tout quoi. Donc ils ont nommé une nouvelle espèce à propos de ça, et pourquoi ils nomment une nouvelle espèce juste avec un tout petit fragment de crâne ? Bah pour faire un communiqué de presse en l'appelant Sauroniops quoi. Donc c'est triste, mais c'est le reflet exact de la recherche paléontologique aujourd'hui, de l'état de la recherche paléontologique aujourd'hui. Si vous voulez des fonds, il faut promettre des communiqués de presse, et si vous voulez garantir un communiqué de presse, eh bah vous nommez une nouvelle espèce à partir d'un événement de la pop culture. Voilà. Et comme ça, quel que soit le fossile que vous avez découvert, eh ben il aura un nom en référence à la pop culture et vous pourrez le vendre aux médias. Voilà. Donc c'est très triste, c'est un symptôme du fait qu'il n'y a plus de thunes, voilà, dans la recherche paléontologique. Voilà. Donc c'est pour ça que je mets ça dans la catégorie coup de gueule parce que c'est à la fois sympa de le voir sortir comme ça, de voir popper dans vos files d'actualité et sur les réseaux sociaux, de voir popper des nouvelles espèces qui portent des noms super marrants, mais en même temps, bah le fait qu'il y ait de plus en plus d'espèces avec des noms super marrants, bah c'est le symptôme qu'il n'y a plus une thune et que du coup on peut… il faut absolument survendre des choses et que c'est le moyen le plus simple de survendre les choses, de leur filer des noms marrants. Donc bon, voilà, j'espère que ça nous arrivera pas. En tout cas pour le projet Trinax, c'est sûr, on a trouvé des jolies choses, donc même si on leur donne des noms marrants, ce sera pas survendu. Voilà. Donc merci à tous d'avoir suivi ce Paléo News, je vous dis à très bientôt et n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer d'anciens. Salut !